Hey mon chat aussi aime les oiseaux, peut-être pas pour la même raison, mais bon. Bon allez, petit déballage de l'extension, première extension de Wixpan à Tyronel, donc c'est une extension version Europe avec des piaf du vieux continent, donc on va aller regarder ce qu'il y a dedans, on va regarder ce que ça apporte de plus, donc voilà, donc l'extension fait toujours par, putain je vois que d'un là, sous mes lunettes, putain j'ai pas, je venais les avoir, j'ai pas l'habitude de les mettre, putain c'est chier quoi, j'ai pas l'habitude de porter le cul de bouteille, ça va trop du chaud. Ah ça va mieux ? Oh un oiseau, putain j'avais pas vu quoi. Donc c'est une extension toujours créée comme le jeu de base par Elisabeth A. Grave, illustrée par Natalia Rojas, Ana Maria Martinez, putain c'est la famille, et Beth Sobel, bon désolé si j'écorche un peu les noms, voilà, thématique un petit peu violette, toujours de 5 joueurs à partir de 10 ans et plus, et on va voir ce qu'il y a dedans, et puis on va surtout voir ce que ça amène de plus, donc j'avais déjà levé du plastoc et tout, je suis moelleur, hein, c'est, bon alors la notice, voilà, alors la taille, la taille, c'est important la taille, taille par rapport au jeu de base, ça prend la moitié, comme ça on va pouvoir piller deux autres extensions, là, c'est bien, donc, ouais, j'ai joué quoi, faut que j'enlève ça quoi, voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de, bah une notice, normal, on va pas se jouer, on va pas se jouer surprise, hé, il est beau lui, il est beau, le Neagle Royale, ça, ouais, je sais pas, donc, qu'est-ce que ça amène de beau, alors voyons voir, euh, qu'est-ce que ça amène de beau, euh, donc, des nouveaux oiseaux, des nouveaux pouvoirs, ah, alors là, voyez, euh, un nouveau type de pouvoir, alors, si vous rappelez bien dans le jeu de base, on avait des oiseaux avec des capacités sur fond marron qui s'activaient lorsque on jouait l'action de la ligne on avait des oiseaux en capacité sur fond blanc qui s'activaient lorsqu'on posait l'oiseau et on avait des capacités d'oiseaux sur fond rose qui s'activaient lors des tours des autres joueurs donc là apparemment il y a un nouveau pouvoir c'est les oiseaux en capacité sur fond bleu qui s'activent en fin de manche donc ça c'est nouveau certains oiseaux ont une astérix dans leur coup donc apparemment le coup le coup de l'oiseau va être un coup alternatif qui est noté dans le texte de la carte donc ça c'est pas mal aussi donc ça c'est nouveau donc tous les pouvoirs des oiseaux qu'est-ce qu'il y a-t-il de vos ah ça c'est nouveau ça mais la mésange noire et la citel Torchopo oh putain ce nom alors activation gagner une nourriture de la réserve et stocker sur cette carte vous pouvez à tout moment dépenser la nourriture stockée sur cette carte ça c'est nouveau parce que dans le jeu de base la nourriture est la nourriture stockée sur les cartes on ne pouvait pas les toucher là apparemment on peut quand même s'en servir pour pour payer le coup d'autres d'autres oiseaux etc donc ça c'est bien c'est nouveau ça qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre bout qu'est-ce qu'il y a-t-il d'autre bout oh les mecs c'est le matin on peut être pas réveillé encore alors qu'est-ce que c'est ça vous pouvez jouer sur les par-dessus au lieu de payer son coup vous pouvez jouer cet oiseau par-dessus un oiseau sur votre plateau défausser des zones de nourriture et laisser glisser cette carte d'accord ok donc ça c'est pareil c'est nouveau quoi je sais qu'il y a ah ça c'est nouveau ça la mise en chaleur longue queue ah ouais longue queue ça prend de la place placer cet oiseau horizontalement on fait découvrir deux cases oh ça c'est génial si on n'a pas assez d'oiseaux si on veut aller chercher le bonus de fin de ligne là qui rapporte plus sur ce qu'on fait l'action du lieu là le rouillé d'Europe le merle nord tout ça paf ça prend deux cases donc ça permet d'atteindre au plus vite rapidement le bonus de fin de ligne bon qu'est-ce qu'il y a d'autre ah bah ouais hein ça t'es bien ça SM c'est pas sadomaso merde vous n'allez pas nous y coller les trucs sadomaso là-dedans de toute façon ça ça rentrerait pas Stonemaier Games ça c'est bien parce que je crois qu'il manque un dans le jeu de base pour les ressources et des oeufs donc des oeufs on reste toujours dans la même thématique du violet ah ça rappelle Toulouse la violette tout c'est génial ça tombe bien donc voilà ça c'est bien ah le score alors le bloc de score petite nouveauté c'est que là on est sur la face recto ou verso ce que vous voulez on a le score pour les multijoueurs et ils ont rajouté d'un autre côté le pad pour le bloc note pour le score du jeu solo donc là ça répète l'automa donc là on peut cocher si on utilise la carte SPA vous savez c'est la carte qui permet d'augmenter la difficulté ça rajoute une carte dans le deck de l'automa donc là on coche si l'utilise ou pas là pour les faces cachées pareil choix de difficulté comme le jeu de base les points par carte face cachée de l'automa ça coûte 3 points 4 points ou 5 points ils scorent par oiseau visible là et puis il y a notre colonne super excellent voilà ça ne mange pas de pain donc c'est recto verso donc voilà donc ça c'est bien c'est quoi ce truc c'est une pochette mais c'est pour mettre quoi peut-être qu'ils vont faire l'extension pigeon peut-être qu'ils vont y coller les fiantes en matière en plastique et tout je déconne c'est pour l'avoir rien de wargame elle est lâchée de bombe je dis ça s'il faut ils ont collé les pigeons enfin bon bref ah encore un plateau alors les mecs qui vont dire putain encore deuxième et tout ouais mais bon c'est bien parce que moi je trouve que c'est un super système pour ranger les cartes comme il va y avoir vachement d'extension voilà au moins on a de quoi ranger on va pas gueuler parce qu'on a de quoi ranger au moins des fois dans les jeux on se retrouve sans rien pour les foutre donc des cartes c'est quand même un jeu de cartes alors qu'est-ce qu'y a-t-il de beau alors voilà des des nouvelles cartes bonus de fin de manche en plus par exemple le bagueur d'oiseau oiseau pouvant vivre dans plusieurs habitants à 31% des cartes alors oui parlons du pourcentage parce que les gens que je suis vont se dire ouais mais attention ils ont rajouté les cartes est-ce que les pourcentages des cartes bonus de fin de manche du jeu de base sont toujours valables et là l'auteur dit oui sauf pour une carte je crois que c'est voilà si on lit en gras la traduction française des noms et lui des écarts de statistiques sur certains bonus concernant les noms de oiseaux la plupart n'ont pas d'impact mais le bonus cartographe n'est plus concerné que par 17% des cartes au lieu des 21% indiqués sur la carte donc nous vous conseillons de le retirer du jeu lorsque vous utilisez cette extension donc lorsque vous utilisez cette extension le pourcentage sur la carte bonus cartographe n'est plus valable donc c'est conseillé de la retirer donc tous les autres par contre marche marche donc voilà des cartes bonus en plus là on a qu'est-ce qu'on a-t-il donc là ah alors voilà ça c'est deux cartes bonus mais exprès pour l'automat vous voyez on a le signe là ces cartes viennent parce que si vous rappelez bien lors du solo du jeu de base on prend les cartes bonus on a tiré une hasard on la donne à l'automat là on peut choisir une des deux au hasard on lui donne et puis voilà ça fait c'est exprès pour lui l'oiseau qui vale 5 ou 6 ou 7 points notamment la carte de celui-là de la plus haute valeur ça permet qu'il récolte un peu plus de cartes voilà pour ses points bonus donc ça c'est bien et du coup les cartes aussi pour l'automat vous voyez qui mettait un qui permettait d'avoir des points suivants le scoring de fin de marche qui était tiré donc ça a été mis à jour parce qu'ils ont rajouté des bonus de fin de marche donc ça c'est bien aussi et monsieur putain gros tas d'oiseaux et moi tous ces noms d'oiseaux après on dit que c'est moi qui suis vulgaire bordel de merde alors qu'est-ce qu'on a Thibaut ah putain il n'a pas de il n'a pas de coup lui il n'a pas de coup de pause ah vous voyez ce que je vous dis là c'est vous voyez là le coup il a un astérix donc quand on regarde sa carte il doit y avoir une condition pour payer au lieu de payer son coup vous pouvez jouer cet oiseau par dessus un oiseau sur votre plateau défausser les oeufs et la nourriture sur l'oiseau et laisser le glisser sur cette carte voilà donc il y a une petite astérix qui vient changer aussi donc il y a toujours des oiseaux au pouvoir marron et il y a des oiseaux au pouvoir par exemple le martinet noir pouvoir de fin de manche défausser jusqu'à 5 verres de votre réserve pour chacune glisser une carte de la pioche sous cet oiseau ok donc ça c'est un oiseau type muet c'est rappelé là comme le jeu de base après comme le jeu de base vous avez des oiseaux type prédateur etc arfan des neiges il est beau lui lui il est beau donc voilà ben moi ça me donne la vie de le ressortir bon c'est vrai que le jeu lorsqu'il était sorti comme tout jeu de stonkmaier games ça a eu énormément de buzz après il y a des gens qui ont été déçus d'autres qui ont été agréablement surpris par le jeu bon moi j'aime bien ce jeu je ne le ressorte pas tout le temps c'est pas le jeu de l'année mais je trouve qu'il est agréable de jouer quand même voilà et là c'est une occasion de plus pour sortir ce jeu pour ajouter un petit peu de variété dans le jeu avec toutes ces cartes le signe et puis les illustrations sont toujours il faut aimer les piafs bon bref voilà pondez pondez un oiseau des fossiles de votre réserve parce que vous faites pondez deux oiseaux ce soit un oiseau ben vas-y quoi bon il est bon lui il est bon donc voilà pour les cartes tu es je suis encore rubé il reste un truc au fond là punch board avec de la nourriture en plus ah des objectifs de fin de score de fin de manche exemple pouvoir blanc et et aucun pouvoir ah putain ça c'est chaud dans une ligne colonne ça c'est nouveau aussi colonne pleine on va scorer par oiseau et port marron ah on va scorer en fin de match avec des oiseaux sans oeuf ça c'est bien pour les mecs des oiseaux qui sont un peu constipés qui arrivent pas à pondre ça permet de compenser un peu bon mais ça c'est chaud parce que si ça arrive en fin de partie en sachant que quand même les oeufs sur les cartes aux oiseaux comme des points de victoire si ça arrive en fin de partie il va falloir équilibrer les oiseaux avec des oeufs et les oiseaux sur les oeufs pour scorer minimum sur ça là quand même donc c'est pas mal c'est pas mal et là qu'est-ce qu'on a ici toi un guide de fin de manche ah oui ils l'ont rajouté parce que voilà il faut d'abord faire les pouvoirs des fins de manche avant le décode des objectifs donc c'est pour rappeler l'ordre des trucs référence de fin de manche ouais c'est pareil bah c'est quoi la différence là putain mais c'est pas plus 10 là c'est quoi là c'est pas un petit pareil bon bref ok bah voilà c'était un boxing ouais un boxing surtout pour voir les nouveautés ce que ça apportait etc il y a pas mon nom là c'est quoi ça testeur de l'automate ah bah ouais tous ces testeurs bah vous voyez que Stockmeyer Games teste ses jeux bordel je déconne je disais ça par rapport à Tempestries comme il y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de discussion au sujet de l'équilibrage du jeu mais bon Tempestries c'est vrai que c'est particulier avec toutes ces factions qu'il y a pour équilibrer c'est quand même chaud il faut en faire des parties enfin Stockmeyer Games Stockmeyer avait dit aussi avant de sortir de Tapestries qu'il allait attendre dans les retours des joueurs pour équilibrer le jeu donc il avait averti les joueurs quand même mais bon là l'automate marche très bien sur ce jeu là surtout comme plus on peut on peut faire varier la difficulté avec avec les points de victoire des cartes bon bref non ça c'est celle là c'est la tienne on s'en fout voilà donc c'était l'extension Europe Wixpan ben moi je vais vous l'étiez portez vous bien puis je vous dis à la prochaine comme d'habitude moi j'ai envie de me taper une partie ça me donne envie de ressortir mais non ça c'est livré de base ça putain qu'est-ce que je vous râle bon bref portez vous bien à la prochaine allez ciao à la prochaine à la prochaine à la prochaine